Un petit pays comme ça, vous voyez, Kagame a utilisé des méthodes pour de mieux les Congolais, c'est le plan mental et psychologique. Les Rakishasa, c'est rare de voir les autres Congolais, surtout intellectuels, parler des Kagame, même pas citer les Rwandais. Ils disent les voisins, ils peuvent pas citer même Kagame. Donc, il y a une peur qui s'est installée, parce qu'il faut dire que depuis la fidèle jusqu'à ce jour, Kagame a mis ses gens dans des passages stratégiques. Les gens ont difficile à comprendre ça. Par contre, les gens ont peur d'attaquer Kagame, d'attaquer Satie. C'est des filles quoi, il y a trop de complices ici. Comme on va avoir peur de Kagame, non, c'est le patron Kagame, il passe tout le temps à critiquer Félix. Il est rare de voir tous ces gens qui font des bruits, parler de Kagame, parler de Kigali, parler de l'occupation congolaise entre les pays. Donc, ça signifie que les verts sont dans les fruits. Charles, on en a dit, mobilisons-nous pour sauver la république démocratique du Congo, de la balkanisation. Tel est le grand message laissé par celui qui éveille la conscience des Congolais. Aujourd'hui, il a fait le carton plein partout, il a passé à l'uniquine, il a éveillé la conscience des étudiants. Aujourd'hui, la jeunesse est la base de la vie ou de l'avenir de la république démocratique du Congo. C'est ce grand héritage que cet homme, grand homme, a laissé à la république démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes avec Freddy Moulumba, l'homme qui a préparé la nourriture que les jeunes ont eu à avoir pour leur conscience et leur éveil pour la cause de la république démocratique du Congo. Avec lui, nous allons faire ce grand bilan de CKIT, cette tournée ici à Kinshasa des universités de Charles Onana. Aujourd'hui, la grande question s'est posée. Aujourd'hui, nous sommes le 21, donc dans deux jours, le président de la république va s'envoler pour la SADEC, le sommet de la SADEC, le Troïka organique du 23 mars qui sera à Loussaka. Voilà, notamment sur la table, la question sécuritaire. Aujourd'hui, quelles casquettes présenter à la face de l'Afrique ou à la face du monde pour que la république démocratique du Congo, sa cause de l'Est et la république démocratique du Congo, soit sauvée ? Monsieur Freddy Moulumba, j'ai l'honneur de recevoir, pour parler de la situation, pour faire un bilan et pour dire à la république démocratique du Congo qu'il est temps pour sauver ces grands pays, pour sauver la partie Est et de la RBC. Monsieur Freddy Moulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, la situation en république démocratique du Congo est en version Charles Onana à Kinshasa pour éveiller la conscience des Congolais. Vous savez, la présence de Charles Onana à Kinshasa devrait interpeller l'hérité de l'expecteur congolaise. D'abord, ça fait plus de 25 ans que Charles travaille sur le Congo. Sans demander aux Congolais, plus de 25 ans qu'il travaille, Charles Onana a la passion du Congo. Et cette fois-ci, en tant que chercheur, il a été invité par l'université de Kinshasa, par les recteurs, pour tenir une grande conférence académique, pour discuter avec les scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces thèses. Les débats se font à l'université et non dans les médias. C'est là où il y a la science. Il faut aller discuter dans les universités. C'est comme ça qu'il a préféré passer par Unikin. Il faut dire aussi que c'est grâce à notre association La Conscience Nationale Congolaise qui a coordonné la présence de Charles Onana à Kinshasa. Charles était venu ici. Il a fait des jours. On a discuté avec lui. On a dit qu'ils partent, qu'ils reviennent pour parler aux étudiants, aux intellectuels. Parce qu'on a senti que l'élite congolaise en général a peur. Cette élite a peur de Paul Kagame. On ne comprend pas. Alors Charles, qui n'est même pas congolais, il est camerounais, ce n'est pas l'africaniste. Il a eu le courage, d'abord, d'écrire des livres sur le compte de Kagame et d'annoncer au monde entier. Il y a un holocauste au Congo. Il y a, je ne sais pas, oublié. Personne ne lui a demandé. Il a amené même son éditeur, Damien, qui a eu beaucoup de difficultés à Paris pour publier ses livres. Charles Léonana a commencé par l'université pour qu'il y ait un débat de fond. Après l'université de Kichassa, nous sommes partis à l'université, d'abord, après Kichassa, il y a eu la messe à mémoire de Mgr Mouziriwa. Après la messe de Mgr Mouziriwa, ils sont partis à l'université Canussus, donc l'université des jésuites qu'il y a à Kimweza. Sinon, c'est des grands théologiens, des grands penseurs. On a tenu une conférence, le débat était houleux. Chaque scientifique donnait son avis. Donc, ce n'était pas de polémique, ce n'était pas un débat de politiciens. Charles a expliqué aux chercheurs congolais sa démarche sur base de cartes militaires, pas de cartes politiques. Il faut que les gens comprennent comment on avait préparé l'invention du Congo par les Occidentaux, en particulier les Américains. Ce n'était pas connu. On a des théories de sciences politiques, on peut parler, mais ici, il a utilisé les cartes militaires. Il a projeté, il a expliqué. Je pense dans ce qu'il a dit aux Congolais, vous risquez de perdre votre pays et vous serez des réfugiés, beaucoup se retrouvent à l'extérieur. Parce que M. Kagame, avec les Occidentaux, veulent que le Congo disparaisse, veulent que le Congo soit contrôlé par Kagame. Et la chance qu'on a eue, parce que si Charles est arrivé, si c'est parce qu'il y a le président Tshisekedi qui a été réélu, mais aussi l'État est élu, où la liberté d'expression, le déplacement est garantie. Ce n'est pas comme auparavant, il ne pouvait avoir peur. Donc, après Kagame, Charles est parti faire une conférence à l'ISPT Gombé, chez le professeur Kabasele, on l'appelle M. Poutine. On l'appelle Poutine. Il a fait un très bon discours, mais ce qui est positif, c'est de voir que les étudiants congolais sont très éveillés, et des jeunes gens qui sont dans l'université, ils comprennent mieux la situation, ils ne sont pas naïfs, malgré l'image qu'on donne où il fallait faire chanter des gens, mais à l'université, en tout cas, on a vu, les salles étaient pleines. Donc, il y avait l'engouement de notre jeunesse, et c'est tout que nous avons porté notre polo, la consensure congolaise, au coaste au Congo, et non la margarisation. Charles, en quittant, on a fait, après l'ISPT, on a fait l'ISP Gombé, le débat, il a encore houleux entre scientifiques. Ce n'était pas du blabla, c'était du sérieux. Chacun donnait ses arguments, Charles a expliqué, mais ce qui est positif, tout le monde a été convaincu de la rigueur dans la recherche de Charles. Ce qui a encore frappé, c'est quand on est parti à l'IFACIC. Là, on forme des journalistes. Et Charles a expliqué les méthodes d'investigation, comment il a commencé, jusqu'à arriver, donc il a utilisé le journalisme, donc le méthode de divulgation du journalisme, et l'archer scientifique, pour arriver à la conclusion de son livre. Même message par où il passe. Il faut sauver votre pays, sinon vous serez les réfugiés, d'autres personnes prendront ce pays. Charles a l'expérience, il a travaillé sur des grands lacs, et là, c'est vu ce qui se passe au Rwanda. Monsieur Kagame, l'Université Nationale, ont des ambitions sur le Congo, d'ailleurs Kagame l'avait dit, ils ont des terres, ça par hasard. Et là où il y a des terres, là, c'est là où il y a des mines. Avec la complicité de nos amis européens, pas tous une partie. Mais ce qui est positif, il a déclenché dans l'imaginaire du peuple congolais, il a enlevé la peur. Donc c'est la fin de la peur. Par rapport à la jeunesse, la plupart des élites, ils sont corrompus, beaucoup ont peur, parce que s'ils parlent demain, on dit on va vous tuer, soit on va vous priver les biftecs. Donc Charles est venu enlever cette peur-là, c'est dans la jeunesse. Vous devez vous battre pour récupérer votre pays. Si vous ne faites rien, vous serez esclaves des Rwandais, des Ougandais et des Nationales Occidentales. Et pourquoi les choix des universités aussi longtemps que les débats ? Nous savons la situation dans l'est de la démocratie du Congo que l'occupe le PTP, nous pouvons dire, les politiciens, mais pourquoi les choix des universités au lieu d'aller vers les hommes politiques ? Vous savez, quand une société en crise dans des pays sérieux, mais encore des élites, on doit interroger les universitaires. Ce sont les universitaires qui peuvent donner de proposer solutions aux hommes politiques. Ce ne sont pas les hommes politiques qui donnent des solutions. Les hommes politiques prennent des décisions pour appeler la solution. Mais la plupart des solutions viennent des universitaires. Il fallait commencer par l'université. Parce que l'université, c'est la conscience d'une société. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas de société. Nous sommes passés par là pour que Charles confronte ses analyses et ses recherches aux autres après discussion. mais aussi dire aux intellectuels, aux professeurs d'université, votre travail, ce n'est pas de croiser les bras. On ne viendrait pas vous chercher. Travaillez, travaillez, mettez les fruits, les réseaux de vos recherches sur la place publique. Charles a fait 20 ans pour arriver à écrire ses livres ici, au Holocauste au Congo, avec prévu à l'appui. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a contesté. Même les Rwandais qui font du bruit par-ci, par-là, qui l'acquisent d'être racistes et en tout cas, ils sont incapables de détruire l'argumentaire de Charles. Parce que Charles fait parler le fait. Ce n'est pas la philosophie. Il y a des preuves. Il montre le département d'État, Maison Blanche, Élysée, Nations Unies. Il y a tous les arguments. Il est difficile de plan scientifique de détruire le Holocauste au Congo de Charonana. Difficile. Déjà, M. Frédéric Moudoumba, après, nous avons vu et ça, ça suscitait au sein de l'opinion et congolaise, beaucoup ont pris à mal, beaucoup ont pris en bien et je vous assure, après le passage de Charles Onana, il y a eu la conférence organisée par les Tutsis au niveau de ses passes Momoto. Déjà, ils ont dit que Charles Onana est venu à la République démocratique du Congo pour diviser les Congolais. C'est une illusion. Charles a fait un travail scientifique. Je pense que si on est rigoureux, lucides, honnêtes, ceux qui font des bruits là devraient normalement prendre l'œuvre de Charles Onana et essayer de détruire le plan scientifique. Ils sont incapables. Comme ils sont incapables de détruire son œuvre, c'est un fait qu'ils utilisent un peu ces discours anti-Tutsis. C'est des histoires. Les Tutsis ont vécu dans ces pays partout et les pourchassés. Est-ce que les Congolais ont tué les Tutsis ? Tutsis et Hutus sont entretués au Rwanda ? Le Congo n'a rien à voir avec ces histoires de Tutsis et Hutus. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. C'est un débat inutile. Pour être Tutsis congolais ou pas, il y a la nationalité. Pourquoi on a une nationalité congolaise ? Ils réclament encore quoi ? Ils ont la nationalité congolaise. Ils ont la nationalité, c'est fini. Ils sont congolais comme les autres. C'est pas un problème de la tribu. Il faut enlever ça dans la tête des Congolais. C'est très faible. Les gens qui sont un peu me guioncres utilisent la tribu pour se faire valoir. Charles a écrit. Vous n'êtes pas d'accord ? Écrivez ! Charles a des amis Tutsis. Son ami Tutsi est en prison au Rwanda. C'est qu'il crie ici et qu'il défend. Il est en prison. Parce qu'on dit les Congolais veulent Tutsis de Tutsis. Les Congolais veulent ils ont la haine de Tutsis. Kagame a tué le gène Karayega qui était le patron du renseignement. Il n'est pas Tutsi. L'homme qui a fait les documents sur le cinéma donc les films sur le Rwanda hôtel suisse au Rwanda. Il l'a mis en prison. C'est malheureux de voir que au lieu d'utiliser des termes scientifiques les gens viennent avec des trucs tribals. Ça ne tient pas des bouts. C'est faible. Que tu sois Tutsi ou pas que tu sois mon Luba ou pas que tu sois mon Congo nous sommes dans un état de droit. tout le monde se plie. Ce discours est utilisé en intellectuel pour brûler les cartes. Il y a eu le sud au Rwanda. 800 Rwandais qui sont morts. Tués par les frères Rwandais. Aucun Congolais n'a tué les Rwandais. J'ai dit qu'aucun Congolais n'a tué les Rwandais. Nous avons 10 millions de morts. Est-ce qu'on se rend compte ? En fait, ce sont des techniques utilisées pour nous faire peur. Quand tu attèques cette question que les Rwandais ont tué les Congolais, on dirait non. On veut attiser la haine contre les Tutsi. Mais tu as tué les Congolais. Dites-moi un peu. Les 10 millions les Congolais, tu les as tués. 800 000 Rwandais et 10 millions de Congolais. Est-ce qu'on peut parler ? Voilà pourquoi les livres de Charles de Ronana dérangent. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très faibles sur le plan intellectuel. C'est comme ça qu'on utilise ces discours pour que les Congolais ne puissent pas parler de leur génocide. Ils ne puissent pas parler de sa cause du Rwanda et avec Kagame qui a des promosés au Congo. Mais déjà, le Holocaust au Congo, leur métier de la communauté internationale, c'est comme si aujourd'hui nous constatons que la communauté internationale et Paul Kagame, disons le Rwanda, veulent s'ingérer dans le problème de la République démocratique du Congo. Parce que nous avons vu Paul Kagame à demander, parce que nous sommes à trois, à deux jours pour la SADEC, mais Paul Kagame à demander la bonne gouvernance. Parmi ces conditions, il a dit Amesti et il parle aussi de la bonne gouvernance. quand on est rencontré le président Félix, moi ça m'étonne. Vous voyez ? Aujourd'hui, tous ces Rwandais aujourd'hui qui sont arrogants, qui sont à Kigali, on est formés ici ? Tous ces Rwandais-là qui parlent aujourd'hui, on est formés ici ? Kagame, c'est qui ? Ça m'étonne. Un petit pays comme ça. Vous voyez ? Kagame a utilisé des méthodes pour devenir les Congolais sur le plan mental et psychologique. D'ailleurs, à Kishasa, c'est rare de voir les autres Congolais, surtout intellectuels, parler des Kagame, même pas citer les Rwandais. Ils disent les voisins. Ils peuvent pas citer même Kagame. Donc, il y a une peur qui s'est installée parce qu'il faut dire que depuis la fidèle jusqu'à ce jour, Kagame a mis ces gens dans des pas stratégiques. Et on a traumatisé le peuple Congolais. Si vous faites des bruits, on va vous tuer. C'est vrai. On a empoisonné beaucoup de Congolais. Nous, on n'avait pas cette culture d'empoisonnement ici. Ça n'existait pas. On prend la bière. Maintenant, tout le monde a peur d'être empoisonné. Il y a beaucoup de morts. Mais aussi, comme les Rwandais Kagame avaient des gens dans des places stratégiques, ces gens utilisaient leurs pouvoirs pour recruter les Congolais. Donc, quand tu es recruté, tu es incapable de remettre en cause la position prise par votre patron, en l'occurrence par Kagame. Voilà, le mérita, les silences à qui chassent. Ce qu'explique. mais Kagame, moi, ça m'étonne. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la chance que nous avons eu, Kagame faisait peur aux gens. Mais la peur a changé de camp. Parce qu'il est en face d'un béton. Il est en face d'un béton. C'est Fachi. Fachi l'a démystifié comme ça. L'a démystifié Kagame. Il lui dit, Monsieur, retirez tes troupes. C'est un menteur. Fachi lui parle comme ça. Donc, Fachi, il veut libérer l'imaginaire d'un peuple congolais qui a vécu pendant la peur et la terreur pendant un temps. Kagame, Kagame, c'est la fin d'une époque. C'est fini pour lui. Et puis, nous sommes 100 millions d'habitants. 100 millions. Mon cher ami, est-ce que Kagame peut parler à Fachi ? Il ne peut pas. Fachi a fait l'opposition. Il n'est pas arrivé au hasard comme ça par le combine. Il a fait l'opposition. Et cette fois-ci, le peuple lui a donné tous les pouvoirs. Donc, Fachi parle au nom du peuple. Mais comme il y a beaucoup de réseaux de Kagame qui fonctionnent, le boulot des cartes, le peuple partout sont passés et sont faits de conférences. Notre élite, la jeunesse est consciente. Donc, nous sommes dans un processus de libération, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, M. Frédéric Moulumba. Aujourd'hui, je pense que, parce que c'est une condition où les Congolais se posent des questions, pourquoi Paul Kagame demande la bonne gouvernance ? Écoute, moi, je ne comprends pas. Parce que bientôt, le gouvernement va sortir. Est-ce qu'il demande qu'il puisse passer ses piens ? M. Rami. Parce qu'il demande aussi la mestie, la mestie qui dit qu'on oublie tout ce que le Rwanda fait à la République démocratique. Mon cher, il faut l'oublier. Il ne faut pas discuter sur quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Il faut l'oublier. notre problème maintenant, comment faire par tout moyen pour chasser les Rwandais de notre territoire ? On a occupé les Tésors Congolais avec nos amis occidentaux qui viennent vous endormir ici. Vous devez comprendre, tant qu'on n'a pas concerné la part de force intellectuelle pour déconstruire ces discours, ces narratifs qui introduisent chez l'homme congolais la domination, on ne s'enforira pas. Voilà l'importance des élites intellectuelles. Les politiques peuvent jouer leurs jeux, mais l'intellectuel doit montrer la voie à suivre et aux politiques et à la population. Voilà pourquoi Charles a préféré passer par l'université supérieure. Ceux qui contestaient Charles devraient venir à l'université. On n'a vu personne. Mais ils ont le courage de parer en colis à nous. Pourquoi Charles a écrit ? La pensée, s'impose d'elle-même. Ce n'est pas la publicité. Charles a écrit son livre, il a donné l'argent, ça a intéressé les Congolais. Les Congolais ont acheté. Voilà. C'est le fruit du travail de Charles qui a fait ce que Charles aujourd'hui est accepté par les Congolais qui l'appellent d'ailleurs les Congolais de père et de mère alors qu'il n'est pas Congolais. Les Congolais de père et de mère aujourd'hui, M. Fridi Moulumba, la grande question est de savoir parce que la communauté internationale aujourd'hui et même ici en République démocratique du Congo, l'opinion est un peu divisée pour le moratoire, la levée du moratoire sur la peine des morts. Déjà, les États-Unis et l'Union européenne disent que cette levée va faire recul à la République démocratique du Congo. Ça ne sera pas un pan avant mais un pan arrière. vous écoutez qui ? Il y a 12 millions de morts. Il ne sait pas si vous êtes conscient. Est-ce que l'élite congolais est consciente ? On vous dit il y a 12 millions de morts, 9 millions de personnes internes, 500 000 femmes violées. Vous allez discuter avec des bourreaux ? L'Amérique et puis vous parlez encore de l'Union européenne. C'est des histoires. Qui sont à la base du génocide congolais ? Les Américains ont armé qu'ils ont tué le congolais. Les Européens viennent encore de signer des documents avec un gamin. Sur les mines qu'un gamin n'en a pas. Donc on encourage qu'un gamin de tuer le congolais. Déjà, ils ont écrit la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif et efficace contre la criminalité et rend irréversible toute erreur judiciaire. Là, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est qui ? Dites-moi, vous connaissez comment on appelle l'Union européenne ? Vous connaissez ? Il n'y en a pas. C'est des histoires. Il ne faut pas les écouter. Les pauvres, on te sait, la colonisation nous a tués. On a tué l'âme du peuple congolais. Nous sommes aliénés. Comment tu es chétonne ? Un individu vient te dire quelqu'un qui tue des enfants, qui pire, qui viole, qu'il ne faut pas les tuer ? Et les autres qui sont morts, là ? On n'a pas de leçons à recevoir des personnes. Ceux qui contestissent la vie de notre population. Ces gens-là, ils ont toujours une culture de violence. Ce qui peut les arrêter à faire de la violence, il faut construire un rapport de force. Le premier rapport de force est intellectuel. Quand vous n'êtes plus sous leur tutelle, vous êtes capable de reconstruire, de construire leur discours. Vous ne pouvez pas nous respecter. Mais tant qu'on est là, il n'y a repris à parler, c'est de l'histoire. Il y a deux morts. Il y a deux morts. Mais ici, à Kinshasa, Martin Fahoulou a dit, dans un climat d'injustice généralisé, la décision sur la levée du moratoire sur la peine des morts en répéter démocratique du Congo menace les résistants opposants politiques en les exposant à des règlements de compte utilisant les concepts flous des traîtres. La volonté affirmée du régime de consolider sa dictature est désormais claire. Là, Martin Fahoulou. Heureusement, il part librement. Est-ce qu'on l'a mis en prison ? Vous voyez ? Il y a toute une liberté. Il faut dire que ça, c'est quelque chose de positif de Fahadji. Il y a toute une liberté aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas de discours. Qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui pour mettre Kagame et Mosevini, mettre dehors tous ces multinationales qui pillent notre pays ? C'est parce que ces gens sont financés par les multinationales. Voilà pourquoi ils sont bloqués. Ce n'est pas une élite, ça. L'élite, c'est une classe politique qui doit... Une classe de la société qui doit penser des problèmes et trouver solution. Et il faut... Je répète ce que l'Occident a dit pour faire plaisir parce qu'ils ont des maisons à l'extérieur, les enfants étudient là-bas. Quand ils partent en Europe pour le dresser dans le salon rouge, ils sont contents. Moubou t'as réussi ici par la Maison Blanche avec tapis rouge. Ça terminait comment ? Voilà la leçon de l'histoire. La leçon de l'histoire ici. Continuons toujours avec ce qui conteste. Le cardinal fédolaire à Mongolie quand je prends la réalité chez nous au Congo, les grands traîtres à la patrie, ce sont ceux et ce sont justement ceux qui sont au pouvoir dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple. Mais ceux qu'on doit commencer à consolider comme traîtres, ce sont ceux qui gouvernent. Je pense que le cardinal ferait mieux de s'occuper des chrétiens parce qu'on peut comprendre que c'est catholique. Tout à fait. Un pays qui a 40% de la population qui est catholique, il y a un tel degré de corruption. A quoi serve la région aujourd'hui ? A quoi ça serve ? Il serait mieux que le cardinal garde un peu sa position de morale. qui ne s'y mêle pas dans la politique. La politique est trop sale. Déjà pour M. Frédi Mouloumba, est-ce que vous êtes pour la levée de la peine de mort ? Si, il le faut. Quand vous avez... Vous êtes à Kishasa ici, vous passez tout le temps à boire, à manger, à danser. Allez à un retour... Ce n'est pas si on est conscient. C'est parce que nos médias ne montrent pas au peuple congolais les images. si vous partez au retour, les larmes vont couler. Un venant qui chassa, les gens sont dans des bars en train de boire et de manger. C'est malheureux. Ça signifie que cette élite qu'on a n'est pas à la hauteur des enjeux. qui dit à tracer la voie. Et l'élite qui est dans la jouissance ne suit pas. Moi, les pommes de Congo. Cette élite qui n'a pas une volonté de puissance, qui n'a pas des ambitions de grandeur est réduite au niveau du bien matériel. Avoir une maison, une voiture, une femme à l'an d'Europe en vacances, l'élite est limitée par là. Donc, ce n'est pas une élite qui peut donner l'espoir et projeter l'avenir de ces pays. Donc, il faut une nouvelle élite. Et cette nouvelle élite, ça ne viendra pas des hommes politiques, ça viendra des intellectuels. Parce que, parmi les intellectuels, vous avez encore des gens qui sont propres, mais qui ne sont pas médiatiques. Médiatisés en quelque sorte. Oui, dans deux jours, ça sera le sommet de la SADEC. Sur la table, la question sécuritaire de l'Est de la RDC. Est-ce que tous ces sommets-là apportent aussi quelque chose pour la République démocratique du Congo ? Je peux te dire que pour la SADEC, c'est très sûr. La SADEC, malgré certaines personnes qui veulent trahir, mais la SADEC va de la Congo à sa sortie. Mais à condition que les Congolais se prennent en charge parce que personne ne va mourir en notre place. Vous êtes à Kichassa en train de boire et danser. Les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawis vont mourir pour vous. Voilà le dilemme. L'armée est infiltrée. Kagame, pendant 20 ans, il a infiltré. J'en parle. Cette guerre-là, on ne l'appelle pas parce que notre armée n'est pas forte. On perd cette guerre à l'Est parce qu'il y a des infiltrations à tous les niveaux. Un travail qu'on a fait pendant 25 ans pour que le Congo se fendre. Mais déjà, leurs troupes sont dans l'Est et dans la République démocratique du Congo. Mais nous voyons qu'on est en train de nous ravir les territoires. Qu'est-ce que la SADEC fait dans l'Est et dans la RDC ? Je peux te dire qu'ils ne viennent pas ici. Ils viennent vous aider. Ils viennent aider les Congolais. Mais il faut se comprendre la même chose sérieuse. Là où on prend ce qu'on prend comme village, ce n'est pas parce qu'on a fait la guerre. La trahison. Nous subissons les 25 ans de la gestion des Figali sur le Congo. Ils étaient sûrs les Congolais disparaissent. Dieu merci Fatchiela. Dieu merci Fatchiela. Il y a 30 secondes. Monsieur Frélie Mounoumba, votre message à la population congolaise. Moi, ce que je demande à notre peuple, nous sommes dans un tournant historique. Réalisez l'histoire du Congo depuis 1950, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Pour que vous compreniez où est-ce qu'on part. Donc, ce qui se passe ici, c'est un processus de la libération du Congo. Mais ça prendra du temps. Donc, il faudrait que la jeunesse prenne conscience. Vous ne voulez pas, si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique va s'occuper de vous. Vous risquez de devenir des esclaves des Rwandais et des Ougandais et des Médites nationales. Ce que moi, je demande à notre peuple, c'est de se prendre en charge et de comprendre que le président Tshiseke dit a une vision claire sur la guerre à l'Est. Dans ses discours, il est dit ouvertement, il ne marche pas les mots. Les gens ont difficile à comprendre de ça. Par contre, les gens ont peur d'attaquer Kagame, ils attaquent Fatih. Ce n'est plus quoi. Il y a trop de complices ici. Comme on va avoir peur de Kagame, non, c'est le patron Kagame, mais pas tout le temps à critiquer Félix. Il est rare de voir tous ces gens qui font des bruits parler de Kagame, parler de Kigali, parler de l'occupation congolais de notre pays. Donc, ça signifie que le verre est dans le fruit. Voilà le drame. Le verre est dans le fruit. Juste un mot avant de terminer, un mot pour le feu chérivain. Oui, je pense que la justice a déjà tranché. Vous savez, quand moi, j'analyse, il doit hiérarchiser les informations. Félix-le-Bain est déjà décédé. Elle est assassinée ou pas. La justice a fait son travail. Mais les pays sont occupés. Imaginez-vous si chaque jour, dans les médias, on ne faisait que parler de Bounaganda qui occupait. Je pense qu'il y aurait moins d'églises à Kichassa. Il y aurait moins de quoi ? De 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 parce que la presse ne fait pas son travail. Ces gens qui se disent aujourd'hui journalistes doivent chaque fois, chaque matin, savoir ce qui se passe à l'Est. Comment les médias congolais ne parviennent pas à expliquer à notre peuple les drames. Nous sommes quelquefois surpris de voir sur Africa News, Hero News, les images de chez nous, des gens décapités. Ils venaient dans nos télévisions ici, des politiciens qui se chamaillent pour la plupart des gens des tricheurs, vous avez des gens qui font des bruits, pour la plupart des tricheurs de fonds. Ce qu'on appelle en matière de communication une diversion. Donc, on crée des faux débats pour qu'on oublie l'occupation rondeuse et l'exploitation de mines laissées par le monde occidental qui sont habitués à payer par qui sont passés. Ils n'ont fait que voler. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous savez que nous, on termine toujours l'émission en beauté. Alors, M. Frédéric Mouma, on vous accuse d'être kabiliste. Kabilite. Non, vous savez, il y a un problème. Les gens racontent l'histoire, il y en a qui racontent, c'est que c'est normal. J'étais le DG, DGA du temps de Zankabila. aujourd'hui, j'étais DGA, DGAI au le temps de vous et pardon, actuellement avec, non, maintenant avec le président Tissé qui dit. Donc, je connais comment les choses fonctionnent. La plupart des gens quand ils disent ce discours, c'est parce que moi j'attaque Kagame. Ils pensent en tenant ce discours, ils vont me disqualifier. Non. Mon combat date il y a longtemps. j'étais le patron du potentiel, il faut lire le potentiel. Aujourd'hui, on parle de balcanisation. Ça fait combien d'années ? Qui m'a demandé de faire ça ? J'ai changé de discours ? Voilà la réalité. Les Africains, les Congrès en particulier, faute d'arguments, j'utilise ça, c'est ce qui est normal. Donc, M. Féni Mouloumbaye, tu s'écrédisent ça ? Le problème, ce n'est pas que tu s'écrédisent ou pas. La question, il faut se poser ici, est-ce que vous travaillez pour les pays ? Félix travaille pour les pays, automatiquement, on va les soutenir pour que ça puisse marcher. Les gens réduisent un peu les discussions intellectuelles au niveau de la mangeoire, d'avoir un poste pour manger. Aujourd'hui, Félix a une vision très claire et les gens doivent savoir. Félix gagne, le Congo gagne. Félix perd, le Congo perd à celui qui garde aujourd'hui l'avenir du pays. Et ce qui est positif chez Félix, c'est la volonté, la volonté d'en finir, des humiliations des Congolais, la volonté de finir avec le Géraleste. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada